Qu'on le veuille ou non, un crédit ça reste quand même t'es enchaîné. Ça veut dire que toute ta vie t'as ça que tu vas avoir payé. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars que vous allez bien, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la coche pour recevoir toutes les notifications. Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne c'est pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, d'être indépendant financièrement. Je l'ai fait grâce à mon business en ligne sur le saxophone. Donc ce que j'ai fait sur le saxophone, tu peux le faire sur tout. Donc ça j'anticipe l'excuse que tu dis dans ta tête. Oui mais il l'a fait, mais c'est sur le saxophone. Bah oui, le saxophone, il n'y a pas grand monde qui joue au saxophone. Donc imaginez, pourtant j'ai réussi à faire 2000 euros par mois. Et j'ai grandi à Évry dans 91, au quartier des pyramides. J'ai redoublé mon BEP, etc. Pour te dire que je suis même pire que toi. Et pourtant j'ai réussi à le faire. Donc arrête avec tes excuses, tu peux aussi le faire. Donc moi qu'est-ce que je fais ? J'accompagne et déterminé à travers mon accompagnement Successful en ligne 2.0 où je te coache directement à créer ton business en ligne. Et si jamais tu es déjà coach, expert consultant, bah là à ce moment-là je te montre comment, je te coache aussi pareil pour que tu puisses avoir une offre vraiment qui est attirante, qui attire tes clients comme un aimant. Ou vraiment quand ils l'entendent, ça part comme des types 1. Et surtout qu'on met en place ce système de clients en illimité pour pouvoir, que tu puisses avoir des clients de manière prédictive. Donc voilà, c'est tout. Ça c'était pour l'instant le promo. Et passons au sujet de la vidéo. Comment économiser de l'argent et ne plus galérer financièrement ? Donc tu vois l'argent, on parle souvent de s'enrichir, mais les gens sont beaucoup focalisés sur l'augmentation des revenus. Alors c'est vrai que j'ai dit dans une vidéo que c'est important de se focaliser sur l'augmentation de tes revenus. Mais ce qui compte surtout à la fin, c'est combien il te reste dans la poche. Si jamais tu n'es pas capable d'économiser ton argent, la vraie richesse c'est combien il te reste à la fin. Si jamais tu gagnes 10 000 euros et à la fin il te reste 0, chaque mois il te reste 0 dans ta poche, tu ne t'enrichis pas. Alors que la personne qui gagne 2 000 euros, mais il reste 100 000 euros dans la poche tous les mois, il s'enrichit chaque mois. C'est super bateau, mais pourtant la plupart des gens, 97% de la population, tombe dans le piège. C'est pour ça que même les docteurs, les libéraux, ils ont des gros salaires, entre guillemets, des gros revenus. Et pourtant, ils sont en galère financièrement. Donc comment économiser son argent ? C'est ce que l'on va voir aujourd'hui dans plusieurs points. La première chose, avoir un mini budget de 1 000 euros. Tu vois, par exemple, un mini budget d'urgence. Voilà, un mini budget d'urgence de 1 000 euros. Alors pourquoi ? Par exemple, si jamais tu as un souci avec ta voiture, par exemple, il faut changer quelque chose. Voilà, il ne faut pas que ça tape dans autre chose. Il faut que tu aies un budget pour ça. Comme ça, tu as une petite galère, boum, tu as un budget à louer pour ta panne. Deuxième astuce, rembourse tes dettes, mais commence par la plus petite. OK ? Commence par ta plus petite dette, et après, tu vas enchaîner de la plus petite à la plus grosse. Donc pourquoi c'est mieux de faire comme ça ? Parce que moi, tu ne perds pas de ta motivation. Parce que si tu commences par les plus grosses, tu vas dire que ça prend grave du temps. Je l'ai fait, moi. J'ai accompagné quelqu'un à rembourser ses dettes. Et je peux dire que ça prend du temps. Donc si tu commences à taper sur les plus grosses dettes, tu ne vas jamais t'en sortir. OK ? Donc commence par les plus petites dettes. Comme ça, après, une fois que tu as éliminé les plus petites dettes, déjà, tu as une satisfaction personnelle. Tu dis que ça avance. Et ça te permet de récupérer plus d'argent. Donc du coup, de pouvoir attaquer la deuxième dette. Et du coup, comme tu as plus d'argent, ça va encore plus vite. Et donc, tu peux éliminer la deuxième dette. Et tu as encore plus d'argent pour investir après, enfin, pour rembourser après la troisième dette. Ainsi de suite. Donc ça, c'est super efficace. Mets ça en place. Après, pour commencer, par exemple, si tu as peut-être plus petite dette, combien mettre, par exemple, de remboursement par anticipation ? Tu peux peut-être mettre, je ne sais pas moi, 10 %. OK ? Commencer par 10 %. Troisième étape, créer un budget d'urgence sur 3 à 6 mois. Alors, ça veut dire quoi ? Il faut qu'en gros, tu économises suffisamment d'argent pour pouvoir tenir 3 à 6 mois si jamais tu as une gaillère. Ça veut dire, par exemple, si tu dépenses tous les mois 1 000 €, il faut que tu aies au moins 3 000 à 6 000 € par mois. Alors, je sais que ça te paraît super gros, mais là, tu as déjà quand même éliminé tous tes crédits. Et à force de mettre de l'argent de côté comme ça, après, ça monte, ça monte. 3 000 €, tu vas y arriver rapidement. Et si jamais tu veux accélérer le process, tu fais un deuxième travail ou tu commences ton business en ligne sur le côté, tu fais quelque chose pour monter tes revenus. parce que forcément, plus tes revenus vont être élevés, plus les étapes que je te donne vont s'accélérer, forcément. Et plus tu vas générer plus d'argent. Quatrième étape, du coup, de mettre au moins 15 % de côté. Ça, c'est la base. Moi, je te dis 15 %, mais si tu veux aller à 20, 30, 40, libre à toi, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun souci. Mais mettez au moins 15 % de côté, les gars. 15 % où tu ne touches pas, c'est 15 % où tu ne touches pas. Il ne faut pas les toucher. Pour que tu vas les utiliser dans quoi ? Ça sera après pour pouvoir investir, par exemple, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit après dans ton business. Mais en tout cas, pour pouvoir lancer quelque chose, pour pouvoir t'en sortir, en fait. Parce que tu ne vas pas pouvoir t'en sortir en n'étant que salarié et en économisant de l'argent. Parce que là, je suis dans les étapes pour économiser de l'argent, mais économiser de l'argent pour faire quoi ? Pour acheter un X6 ? Non, pas pour acheter un X6. Tu vas économiser de l'argent pour pouvoir l'investir et avoir des actifs, en fait, qui te rapportent de l'argent. Des actifs, ça peut être des business, ça peut être la bourse, ça peut être l'immobilier, tu vois. On va rester sur les piliers principaux. Cinquièmement, rembourser le crédit de ta maison. OK, si jamais tu n'en as déjà un. Si tu n'en as pas un, tu as gagné ton don. Rembourser le crédit de ta maison. Tu vois, ça reste quand même un crédit. Et je peux te dire comment tu te sens libre quand tu n'as pas de crédit. Aujourd'hui, je n'ai pas de crédit. Enfin, si j'ai un crédit sur l'immobilier, mais du coup, il est loué l'appartement, donc je ne le sens pas, en fait. Mais je peux te dire que quand tu n'as pas de crédit, tu te sens vraiment libre. Parce qu'on le veuille ou non, un crédit, ça reste quand même t'enchaîner. Ça veut dire que toute ta vie, tu as ça que tu vas devoir payer. Donc après, attaque pour pouvoir rembourser ton crédit de maison. Alors, tu vas me dire, ouais, mais c'est une somme de ouf et tout machin. Voilà pourquoi il faut créer son business en ligne pour pouvoir s'enrichir, pour pouvoir être libre rapidement, plus rapidement. Parce que moins tes revenus sont élevés, plus ça va prendre du temps. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que moi, je conseille toujours aux gens de commencer par créer un business. C'est là où vous allez générer beaucoup plus d'argent. C'est là où vous allez avoir plus de rentabilité. Vous allez avoir des retours sur investissement sur, je ne sais pas, 20, 30, 100, 1000, tu vois, comparé à la bourse ou l'immobilier où vous êtes sur 10, 15. Si tu es 15, déjà, c'est énorme. Mais ce sera toujours plus rapide de passer par la création d'un business. Et dernière étape, maintenant, c'est de s'enrichir. Maintenant, du coup, tu as ton budget d'urgence, tu n'as plus de crédit, ni maison, ni crédit à la consommation. L'idée maintenant, c'est tout l'argent que tu as, si tu l'investis. Alors, comme je te dis, ou dans création d'un business. Mais la création d'un business, tu peux faire ça en parallèle. Ou investir en bourse, ou investir en immobilier. Mais là, déjà, quand tu es à ce stade-là, tu es tellement serein, tellement bien. Donc ça, ce que je t'ai dit, c'est les étapes pour pouvoir économiser de l'argent. Évidemment que ça prend du temps. Plus tu as déconné, en gros. Après, ce n'est pas que tu as déconné, c'est juste que tu ne savais pas. Moi, je suis passé par le même chemin. J'ai galéré. Heureusement, de justesse, je n'ai pas acheté ma maison. J'allais le faire. Quand j'ai commencé à être infirmé libéral, je voulais acheter une villa et tout. Je voulais acheter un X6 et tout. J'étais parti. Tu vois ? Et heureusement, j'ai l'hyper riche père pauvre. Il m'a sauvé la vie, mon gars. Parce que là, je t'ai parti. J'allais acheter un X6. J'allais acheter une villa et j'allais être coincé pendant 20 ans comme ça. Ça aurait été super chaud. Parce que du coup, tu peux prendre moins de risques. Si j'avais acheté ma villa, par exemple, je ne sais même pas si j'aurais pu créer mon business en ligne sur le côté. J'aurais pu, tu vois ? Mais tu es quand même moins serein, tu vois ? Parce que tu as des crédits derrière. Parce que là, mon business, il peut fonctionner et puis plus casser la figure d'un coup, tu vois ? On ne sait jamais. Mais bon, tout ça pour te dire que du coup, quand tu n'appuies le crédit, tu as vraiment l'esprit tranquille et l'argent qui rentre, tu peux l'investir ou créer ton business. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ne lise pas me mettre un j'aime et un j'aime pas parce que tu es vénère parce que toi, en fait, tu voudrais acheter, tu pourrais prendre des crédits à consommation toute ta vie et acheter des télés écran plasma qui font le tour du salon. Maintenant, si jamais tu veux créer ton business en ligne et vendre des formations en ligne à travers ta passion ou ton expertise, tu as ma formation qui est offerte, qui est dans les commentaires. Tu essaies épinglé normalement. Tu as juste à cliquer, tu as accès vraiment à une formation qui a une valeur au moins de 200 euros. C'est du lourd. Ce n'est pas un truc vite fait comme ça. Et si jamais tu es coach, expert, consultant, là, tu peux accéder à la masterclass qui est juste en dessous. Tu cliques sur le lien qui est en dessous. Tu vas voir exactement les stratégies que j'ai utilisées, que mes coachs ont utilisées pour pouvoir atteindre les 5 à 6 chiffres par mois rapidement, OK ? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Donc à un moment donné, c'est une formation. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501